Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà la lecture de Mère Baudit, ce n'est pas votre travail. Lisons Romains 10, versets 1 à 10. Romains 10, versets 1 à 10 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel ? C'est un, faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme ? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'écriture. Avoir un emploi est une expérience enrichissante, même s'il n'est pas le meilleur socialement parlant. Le salaire qui l'accompagne fait qu'il en vaut certainement la peine. Votre chèque de paie montre que vous avez gagné votre argent. Que vous soyez derrière une caisse, remplissiez des tablettes, attendiez les commandes des clients ou fassiez promener de gros chiens. Votre travail, tout au moins, vous rapporte de l'argent. Ainsi est notre société. Elle nous enseigne qu'un dur labeur est récompensé, que ce soit par de bonnes notes, des bourses ou des promotions. Notre société nous récompense tellement que nous travaillons avec la récompense pour seul mobile. Une telle mentalité déteint sur le christianisme. On nous dit d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait, Matthieu 5, verset 48, et de travailler à notre salut, Philippiens 2, verset 12. De nouveau, notre esprit a transformé le mobile en but. Être parfait devrait nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes au lieu de nous donner le sentiment d'être écrasé par nos échecs. Philippiens 2, verset 13 dit Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Dieu a promis de nous aider tout au long du chemin. Par conséquent, nous ne travaillons pas pour notre salut de la façon dont nous travaillons pour gagner de l'argent. Le salut nous est accordé par la foi en Christ et en son sacrifice sur la croix. Eh bien, à quoi ressemble ma foi en Jésus ? Romains 10, versets 8 et 9 dit clairement que c'est une affaire de parole dans notre bouche et dans notre cœur. Aujourd'hui, rien n'a changé. Quand on invite le Christ à être notre Seigneur, cela signifie que dans ce monde tordu, on emprunte le sentier étroit et on marche dans la droiture. Musique, amis, célébrités et bien d'autres choses encore peuvent facilement devenir notre Seigneur. Nombre de personnes ont ces choses ou ces gens pour Seigneur. Cependant, leur foi ne les sauvera pas du péché. La bonne nouvelle, c'est que le Christ nous a déjà sauvés. Nous n'avons qu'à accepter son don en menant une vie de foi. Ce n'est pas notre travail de nous sauver nous-mêmes. Remue Ménage, votre vie reflète-t-elle celui auquel vous êtes consacré ? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche de vous consacrer totalement au Christ ? Êtes-vous disposé à y annoncer ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage 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 Remue Ménage